Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 12 avril 2022, 11h-14h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à l'Égypte, l'Ancienne Égypte, toujours fascinant, et plus spécifiquement le Sphinx, qui est la sculpture la plus mémorable du monde, et qui cache des secrets et qui casse la tête à beaucoup d'archéologues encore aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les livres d'histoire, ça ne tient plus vraiment la route après la quantité de travail qui a été fait et de découvertes qui ont été faites, surtout par Robert Shock, qui est un géologue de l'Université de Boston, qui remet en question la datation ennuyante de cette méga fascinante sculpture. Lui, c'est un professeur agréé américain de sciences naturelles au Collège général de Boston. Et lui a co-écrit et développé l'hypothèse de l'érosion hydrique du Sphinx depuis 1990, depuis sa première visite. Le Sphinx était enseveli dans le sable pendant longtemps, il avait que sa tête et un peu ses épaules qui étaient sorties du sable. Et dans les années 1920, on a même Napoléon qui est allé prendre une photo devant le Sphinx et qui a même lancé une invasion de l'Égypte, ce qui avait éveillé les Européens et les Français à la grandeur de l'histoire égyptienne. Et Shock, lui, ce géologue, est allé visiter le Sphinx dans les années 1990 pour la première fois, puis il a découvert une grande différence entre toutes les autres structures construites là-bas, sur le plateau de Gizeh, entre autres, et celle du Sphinx, la partie qui était cachée pendant longtemps sous le sable. Et le Sphinx, c'est une structure quand même gigantesque qui fait tout près de, on va aller voir les dimensions, je vais essayer de vous trouver ça, je l'avais là, 66 pieds de haut, 240 pieds de long, 62 pieds de façade. Je vous laisserai la petite capsule de History qui est fascinante là-dessus et qui nous explique grosso modo un petit peu le questionnement de ces gens-là, entre autres de M. Shock. Et on fait référence à un livre aussi, un livre des écrits qui démontre que le fameux Sphinx a été dans une pierre commémorative qui est datée de beaucoup plus longtemps que le temps où on nous le présente dans les livres d'histoire. Beaucoup plus longtemps. Et on remonte même avec cette théorie-là de Shock à la minière de glace, on parle d'il y a plus de 10 000 ans parce qu'il y aurait eu une érosion hydrique qui a été découverte sur justement le Sphinx par M. Shock en question. Lorsqu'il a la première fois découvert le Sphinx, il y a eu cette découverte-là de l'érosion du Sphinx et ça l'a amené à à conclure que c'était impossible parce que pendant les dernières 5, 6, 7 mille années qu'on vient de passer, cette région-là était sans eau désertique. Il faut remonter à une époque plus lointaine et cette époque-là, c'est justement le temps où il y avait des précipitations, où le climat était plus tempéré et ça remonte à au moins il y a 10 000 ans. Donc c'est fascinant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes fascinés avec ça. Le Sphinx toujours au centre de doutes, de questions quant à sa datation. Depuis quand a-t-il été construit? Il ne faut pas oublier que c'est une pièce unique, c'est un seul morceau de pierre, c'est immense. Et donc on laisse entendre que les Égyptiens l'auraient adopté et après ça, on aurait naturellement pris soin et l'auraient entretenu. Fascinant. Je sais que vous êtes intéressés par ça, beaucoup d'entre vous, vous m'avez envoyé souvent des liens là-dessus, autant que sur les pyramides. Et je vais y revenir. Ces gens-là se penchent aussi sur la nature même de l'existence, la raison de l'existence de ces pyramides-là. Ce n'était pas seulement des tombeaux, c'est complètement aberrant de ces gigantesques constructions-là, surtout celles du plateau de Guizet. Ça n'a aucun sens. Il y a d'autres fonctions à ça, probablement. Et on est encore en train de se creuser la tête, puis de chercher là-dessus. Il n'y a rien qui est définitif. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je sais que ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse énormément parce que tout est relié. Je pense que les anciennes civilisations, les anciens aussi, les astronautes qui sont venus nous visiter depuis longtemps, tout un monde que le monde de l'ancienne Égypte, entre autres, mais les anciens écrits et les anciennes civilisations. Je vous laisse ça, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501